et à tout le monde voici pour une heure je vous le donne en mille nouvelles chroniques alors aujourd'hui on va parler d'un livre que vous n'avez encore jamais jamais vu sur ma chaîne jamais 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 parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre et du profond de ma mémoire la dernière pièce de théâtre que j'ai lu c'était pour l'école et pour quand je dis l'école c'était au collège j'ai dû lire la controverse de valet de lit de jean claude carrière et c'est peut-être bien la seule pièce de théâtre que j'ai aimé de toute mon existence de lectrice parce que là on va débattre du coup de ce que c'est un être humain un être vivant parce que ça va être ça va être l'histoire entre guillemets d'un jury qui doit débattre d'un homme s'il est humain ou non non du coup j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup beaucoup aimé ça et et c'est la dernière en date que j'ai lu que j'ai aimé et donc du coup là sur simplement pro il y avait 7,7 ce service presse qui était proposé et comme peut-être vous le savez j'aime beaucoup la dystopie tout ce qui est post apocalyptique tout ça j'aime beaucoup et étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de post apocalyptique et que celui ci me plaisait bien et surtout qu'il avait très peu de pages je me suis dit pourquoi pas d'autant plus que du coup c'est une pièce de théâtre il s'agit de souterriens d'alek drama la nature se vende la planète se vende excusez moi et donc du coup alec drama est un drémar dramaturge et il n'en est pas à sa première pièce certaines ont même abouti à une mise en scène celle ci point encore mais ça ne saurait tarder en tout cas je lui souhaite donc cette petite pièce de théâtre qui fait 55 pages m'a énormément plus vraiment énormément plus d'autant plus que il a fait quelque chose d'incroyable et quelque chose qui m'a donné du fil à retordre lorsque j'étais à l'école la mise en abîme voilà lorsqu'on met une situation en place similaire à une autre situation c'est à dire enfin un peu l'histoire des poupées russes quoi et donc du coup il fait ça là dedans mais je ne vais pas en dire plus parce que j'ai peur de spoiler pour la petite histoire on va suivre du coup deux personnages qui vont être qui vont être majoritaires dans la pièce on va suivre un père et sa fille donc pierre et lucie en fait pour contextualiser tout ça à la manière du co vide une épidémie a décimé quasiment toute l'humanité et donc du coup il n'y avait plus personne sur terre et les seuls survivants ont été obligés de descendre sous terre et de recréer un semblant de vie le père donc pierre est l'un de ses survivants il a donné naissance à une fille lucie lorsqu'il était encore sur terre et donc du coup il a sauvé lui et sa fille mais sa femme elle n'a pas survécu et donc du coup voilà sa fille a grandi sous terre et maintenant à la invite à une vingtaine d'années et même sous terre ils ont été obligés de garder les distances de sécurité comme comme aujourd'hui c'est à dire qu'il ne pouvait pas se toucher tout devait être un tout devait être désinfecté à des distances il devait se tenir à des distances de 2 mètres etc enfin voilà très très actuel comme sujet et donc du coup le père va être un peu le porteur de mémoire un peu à la loïs laurie avec le passeur ou un seul homme détenait l'ensemble des souvenirs du monde et donc du coup il va tenir ce rôle de deux passeurs de souvenirs et il va tout au long de la pièce expliquer aux enfants qui eux sont nés sous terre qui n'ont donc jamais connu le la surface et il va transmettre un peu tout ce qui se tout ce qui se faisait sur terre avant la pandémie et j'ai beaucoup aimé ce rôle de mémoire du coup parce que c'était assez touchant étant donné que c'était des choses qui nous sont arrivés pendant le kovid c'est à dire que il en était à raconter comment c'était de manger au restaurant comment c'était d'aller au cinéma comment c'était de ce de pouvoir se toucher de pouvoir se faire des câlins de comment on se disait bonjour de comment était la nature comment comment était il y devait même expliquer ce qu'était un chien ce que tu es un chat enfin voilà vraiment vraiment c'était un beau qu'on appelle ça un beau pas portfolio mais quelque chose de ouais on va dire un beau un beau diaporama de ce qu'était la terre et de ce qu'étaient les êtres humains avant cette pandémie note à mise à part 7,7 ce rôle de mémoire il y a aussi toute une toute une mise en scène donc du coup avec cette mise en abîme parce que du fait que certaines ne l'ont pas vécu ils vont trouver un moyen d'essayer de le vivre est aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que mise à part cette cette partie tout post apocalyptique que va traiter alec il va aussi traiter de certaines valeurs comme l'amour et la mort parce que voilà quand on a vécu tout ce qui tout ce qu'on a dû tout ce qu'on a dû vivre il arrive un moment où voilà on en a marre et on a juste envie de quitter ce monde fait et du coup va s'en suivre toute une toute une histoire par rapport à ça par rapport à la mort par rapport à l'acceptation par rapport au deuil par rapport à la vision de la mort et je vous rassure ça ne prend pas toute la pièce de diapte mais ça fait partie de l'histoire entre le père et la fille et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est un sujet auquel moi j'ai beaucoup de mal à réagir étant donné que j'ai perdu pas mal de proches et c'est vrai que cette vision là des choses m'a fait un peu réfléchir en me disant ben en fait je comprends je comprends pourquoi ils ont voulu partir et c'est une chose que je n'avais encore jamais vraiment vu dans des bouquins et que je faisais face grâce à ce que ce que me disait les proches ce que me disait ma famille etc donc des gens que je connaissais et des gens et là le lire dans un bouquin dans une pièce de théâtre d'une personne que je ne connais pas eh ben ça fait un peu plus réfléchir mise à part ça c'est une c'est une très très bonne chose de de mettre en de mettre en mots ce qui se passe actuellement mais d'une manière différente un peu romancée parce que ça ne traite pas que du co vide mais il s'en est inspiré mais voilà c'était vraiment quelque chose de bien c'est un livre coup de poing aussi parce qu'il vise du coup à éveiller les consciences sur certains sujets actuels notamment le réchauffement planétaire les les recherches scientifiques qui sont peut-être des fois un peu trop poussée et qui peuvent mener à des catastrophes et aussi tout ce qui peut arriver de en concernant les catastrophes naturelles quand qu'on concernant aussi les maladies concernant aussi la maltraitance animale voilà tous les problèmes actuels en fait tout ce qui peut mener la terre a totalement s'éteindre et et nous offre aussi une petite vision de ce que serait la surface de la terre sans nous et voilà c'est un peu quand même terrifiant mais beau dans le sens où la nature et les animaux auront repris leurs droits dans tous les cas comme vous l'avez vu j'ai vraiment beaucoup aimé il n'y a aucun aspect négatif là dedans vraiment 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 c'est à la fois une pièce de théâtre sur le passé sur le présent et sur le futur voilà c'est il retrace un peu toute une frise chronologique de ce qu'on a vécu de ce qu'on vit actuellement et de ce qu'on peut vivre et de ce qu'on risque de vivre donc voilà j'espère vraiment pour lui qu'il va pouvoir la mettre en scène parce que ça doit être encore mieux de le voir que de le lire mais voilà pour tous ceux qui aiment les pièces de théâtre ne serait pas déçu par celle ci parce qu'elle touche vraiment absolument tous les êtres humains de ce monde durant durant ces ces deux voire trois dernières années donc voilà c'était vraiment vraiment cool et notamment il est il il apporte une certaine fraîcheur à cette pièce de théâtre avec les différents personnages qui sont des enfants et qui sont vraiment accrus qui sont qui sont avides de connaissances parce que tout tout ce qu'ils peuvent apprendre c'est via la mémoire de pierre mais via les bouquins aussi qu'ils ont réussi à sauver donc du coup voilà ça ça donne une touche de peps ces enfants voilà qui sont qui veulent vraiment savoir ce qui s'est passé quitte à ne pas dormir quitte à s'énerver enfin voilà c'est vraiment un livre qui qui réunit plusieurs émotions en une seule pièce est vraiment jouer 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 mettre mise en scène pour toutes ces réactions voir toute cette effervescence d'émotions et de choses qui se passent dans la vie et dans les personnes voilà c'est ça peut être vraiment quelque chose de cool donc là aussi forcément c'est un 5 sur 5 voilà il m'a donné envie de relire du théâtre donc vraiment merci avec tu as fait un splendide travail donc voilà c'est avec plaisir que je lirai d'autres de tes pièces de théâtre donc voilà c'est une chronique qui a été plus long que prévu mais apparemment j'avais plus de choses que ce que je pensais à dire mais bon voilà c'est fait pour ça c'est pour ça que je fais des vidéos parce que quand j'écris ben voilà les choses ne me viennent pas aussi spontanément que lorsque je fais des vidéos donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une vidéo et je vous dis à très bientôt